Le village de Barrette, allie sur la côte occidentale du Cap Corse, n'a pas la même vocation agricole que certaines communes de la plaine orientale. On y cultive néanmoins du cédra, notamment à deux pas des habitations. Et si ici beaucoup hésitent à parler de l'utilisation des pesticides, le maire, lui, est inquiet. Explication autour d'une carte. On constate que les zones agricoles sont à côté, à proximité des habitations. Il y a effectivement des exploitations agricoles à côté des maisons. Et le constat que je fais, c'est qu'il y avait des ruches dans le village. Et malheureusement, aujourd'hui, je constate qu'il n'y en a plus. Donc les ruches ont disparu. Donc ce n'est pas une preuve. En tout cas, c'est un constat que l'utilisation de pesticides peut être nuisible pour la santé à la fois des abeilles et aussi des habitants. Le maire a donc pris un arrêté municipal pour interdire l'usage des pesticides à moins de 150 mètres des habitations, en boitant le pas à son collègue breton Daniel Cueff, premier à l'avoir fait, avec l'idée que le nombre fera la force. Je crois savoir que Paris, Lille, Grenoble, même Lyon, ces grandes villes ont pris ce même type d'arrêté. Ils vont donc se retrouver devant un tribunal administratif. Et très certainement, aujourd'hui, ces arrêtés seront annulés. Mais ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est que si aujourd'hui, sur les 36 000 ou 35 000 communes, il y en a une grande majorité qui prend cet arrêté, l'État sera obligé de prendre en compte nos demandes. Alors qu'une enquête que nous avions menée montrait qu'en 2017, 233 tonnes de pesticides avaient été achetées sur l'île, utilisées à 80% en Haute-Corse, le maire de Barrette, elle y affirme ne pas en vouloir aux agriculteurs, première victime, dit-il, de ce risque sanitaire, qu'ils font aussi courir aux autres. Sous-titrage Société Radio-Canada